Alors moi c'est Stik, je suis artiste, grapheur, bodypainter, double champion du monde de bodypainting. Je peins sur mur, sur toile et sur le corps. Ça met en avant pas un artiste, ça met pas la lumière sur un seul artiste, mais sur plusieurs artistes. Artistes guadeloupéens, plusieurs disciplines, photos, plasticiens et grapheurs. On a une visibilité qui est courte mais en même temps relativement longue. De moi c'est beaucoup, surtout dans un espace comme celui-ci. Donc d'être exposé dans un lieu comme celui-ci, l'aéroport, c'est génial parce qu'on va toucher aussi bien les guadeloupéens qui vivent à l'étranger ou en métropole et qui reviennent, mais aussi les touristes, donc des gens du monde entier. Je pouvais dire que oui en fait. J'ai vraiment créé en condition d'éphémère, c'est-à-dire c'est comme si j'étais dans la rue et que je peignais. Et pour moi, une fois que c'est terminé, j'ai pris ma photo et c'est fini. Alors moi je reviens tout juste de l'Inde. Je suis parti là-bas pour peindre et en tant qu'étranger, quand on débarque en Inde, le plus gros problème c'est l'eau. Il faut faire extrêmement attention à l'eau. Je me suis dit, le thème c'est liquide, on va traiter de l'eau. J'ai intitulé mes oeuvres Alarmes, L'Alarme, L'Alarme, en 2019. Il y a encore énormément de pays et on est extrêmement bien placés, nous ici en Guadeloupe, pour savoir que malheureusement, on a beau faire soi-disant partie de pays développés, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Et je ne parle même pas d'eau potable, je parle tout simplement à l'eau. Et pour moi c'est un gros problème. Alors certes, la sonnette d'Alarme, elle retentit et on en parle depuis longtemps. Mais en peignant ça, je veux surtout dire, il ne faut pas que l'Alarme s'arrête. Et hier soir, quand je faisais l'autre oeuvre, où il y a des reflets bleus dans les yeux qui représentent l'eau, il y a une dame qui a lu la phrase que j'ai écrite et qui m'a dit, je pense avoir compris votre oeuvre et même si on ne la voit pas réellement, je trouve qu'il manque la larme à l'oeil. Et je lui dis, mais le titre de l'oeuvre c'est L'Alarme. Et je lui dis, vous voyez, elle m'a dit, ah mais j'ai compris votre oeuvre et pourtant je n'y connais rien en art. Donc voilà, pour moi le message est passé. Une fois que j'ai vécu ça, le message est passé. Et en l'expliquant là, j'espère qu'il passera et que les choses évolueront. Merci. 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 Merci.